Il est 7h47, Léa Salamé, vous nous l'annonciez à 7h en exclusivité pour France Inter. Votre invitée ce matin est la nouvelle présidente du Louvre. Bonjour Laurence Descartes. Bonjour Léa Salamé. Félicitations donc. Merci. On l'annonçait effectivement en exclusivité à 7h. Après un long suspense, Emmanuel Macron a tranché. Il vous a nommé présidente directrice du musée du Louvre en remplacement de Jean-Luc Martinez. Dans le monde de l'art, être nommé à la tête du Louvre, c'est équivalent à gagner l'élection présidentielle. Parce que le Louvre, ça vous fait rire, mais parce que le Louvre n'est pas un musée comme les autres. Il est le plus grand du monde. Par sa taille et par sa fréquentation, le Louvre est le musée le plus visité du monde. Il est notre joyau français. Et pour la première fois depuis son ouverture en 1793, c'est une femme qui le dirigera. C'est donc vous, Laurence Descartes, qui étiez jusque-là à la tête des musées d'Orsay et de l'Orangerie. Quand avez-vous reçu la confirmation officielle ? Le coup de fil de Roselyne Bachelot qui vous a dit officiellement « c'est vous » et qu'avez-vous ressenti à ce moment-là ? Il y a deux jours, lundi après-midi, la ministre m'a appelée « permettez-moi de la remercier, remercier le président de la République, de l'honneur qu'ils me font, de la confiance qu'ils m'accordent. » Mon cœur a battu beaucoup plus fort, évidemment. C'était un moment d'émotion, de joie que j'ai pu partager avec mes proches. J'étais avec ma famille à ce moment-là et je n'oublierai jamais cet appel, bien sûr. Vous avez pu le partager avec quelques proches et c'est tout parce qu'il fallait garder le silence. Ah oui, sous embargo, comme on dit. Voilà, sous embargo, jusqu'à nous. Ça a mis du temps pour Emmanuel Macron de trancher. Cette nomination à la tête du Louvre, ça ne se fait pas sur un coin de table. Vous étiez plusieurs candidats potentiels. Il n'y a pas de candidature officielle, mais vous étiez plusieurs à avoir déposé un projet, dont le président sortant, Jean-Luc Martinez, qui a dirigé le Louvre pendant huit ans et qui brigait un nouveau mandat. Comment s'est passée la sélection, Laurence Descartes ? Comment ça se passe dans ces cas-là ? C'est un domaine réservé du président de la République, mais comment ça se passe ? Qui vous fait passer votre entretien d'embauche, si j'ose dire ? Il y a d'abord un premier entretien avec la ministre, avec le cabinet de la ministre aussi. Et puis le président reçoit, j'allais dire, une sorte de shortlist, d'après ce que je comprends. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne connais pas le nom de tous les candidats. Et je voulais profiter de votre micro pour saluer amicalement Jean-Luc Martinez ce matin et lui dire combien je salue son travail, le travail accompli depuis huit ans à la tête du Louvre, de cet immense musée qui nous rend si fiers. Et je me réjouis de travailler avec lui dans les quelques mois et quelques semaines qui viennent puisqu'il y aura une période de transition, ce qui est inédit dans l'histoire du Louvre, où nous allons travailler tous les deux ensemble au service de cette grande institution pour faire en sorte que cette transition se passe le mieux possible. Et vous prendrez officiellement vos fonctions le 1er septembre prochain. Qu'est-ce qui, dans votre projet, que vous avez baptisé, je crois, Louvre 2030, a touché le président, ses conseillers et la ministre de la Culture ? Alors, qu'est-ce qui a fait mouche, Laurence Descartes ? Je ne sais pas, il faudrait leur demander. Mais moi, en tout cas, ce que j'ai voulu faire, c'est au fond réfléchir à ce qu'était aujourd'hui un musée universel, puisque c'est un peu l'étiquette qu'on colle au Louvre. À tort, d'ailleurs, parce que ce n'est pas tout à fait un musée universel. Il n'y a pas tous les arts, il n'y a pas toutes les civilisations et les cultures au Louvre. Mais il y a une vocation universelle du Louvre. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce potentiel. Et dans ce potentiel, le Louvre peut être pleinement contemporain, parce qu'il peut s'ouvrir précisément au monde d'aujourd'hui, tout en nous parlant du passé, en donnant une pertinence au présent par le poids du passé, par un regard, j'allais dire, sur le temps long. Et nous avons besoin de temps long, nous avons besoin de perspectives. Et je crois que nous sortons d'une crise extrêmement déstabilisante. Nous vivons une époque compliquée, passionnante, mais compliquée. Nous sommes tous un peu en perte de repère. Je pense que le Louvre a beaucoup de choses à dire à la jeunesse aussi. La jeunesse va être au centre de mes préoccupations en tant que présidente du Louvre. L'art peut nous aider, dans ce moment fragmenté, dans ce moment où on doute de nous, dans ce moment où on est divisé. Absolument, il est essentiel. Et moi, je le vois depuis quelques jours à Orsay, à l'Orangerie, où les visiteurs reviennent. Vous savez, les premiers visiteurs à Orsay qu'on a accueillis mercredi dernier, il y avait des larmes dans leurs yeux. Je ne dis pas ça pour faire sentimental, etc. ce matin. Mais ils m'ont dit, ça nous a tellement manqué. Parce que qu'est-ce que c'est que la rencontre avec l'œuvre d'art ? C'est ouvrir, s'ouvrir, ouvrir une fenêtre, ouvrir son esprit à une sensibilité différente. Mais c'est se retrouver soi-même. Et c'est ça l'expérience du musée. Et avec toute la politique numérique que nous déployons, jamais, c'est comme le spectacle. On évoquait les premières représentations de l'Odéon il y a un instant à votre antenne. C'est une émotion qui est unique. Et plus vous allez vous perdre dans les salles du loup, plus vous vous retrouverez. C'est ça le pari. Mais oui, à en croire mes informations, vous avez fait mouche aussi parce que vous avez su expliquer que le musée du 21e siècle, ce que vous nous dites ce matin, n'est pas seulement un lieu où on peut admirer des œuvres. C'est vraiment un lieu qui réfléchit et qui doit faire réfléchir sur les enjeux contemporains, les enjeux de la société. Vous avez fait à Orsay une exposition très remarquée en 2019, qui avait cartonné d'ailleurs sur le modèle noir dans l'art. Pour vous, le musée doit vraiment s'inscrire au cœur des débats qui agitent la société ? Le musée est une chambre d'écho de la société. Le musée n'est pas coupé de la société, il est au cœur de la cité. Regardez le Louvre, il est au cœur de Paris, il est au cœur d'une des plus grandes capitales du monde. Il a toujours reflété le monde qui l'entoure. Il n'est pas simplement un lieu de conservation et de préservation, il est un lieu de transmission. Et pour transmettre, il faut écouter le public, les sensibilités d'aujourd'hui. Parfois, ça fait peur, Laurence Descartes, pour un certain public, pour certains jeunes, ça peut être écrasant. Mais bien sûr, regardez ces grands bâtiments, regardez, c'est un palais, c'est beau, mais c'est intimidant. Et c'est à nous de casser cette distance, cette barrière, d'imaginer des programmes, des expositions, mais pas que, le numérique peut nous aider aussi, d'inviter aussi des voix. Je veux que les voix des scientifiques, des grands savants qui font les équipes du Louvre, et permettez-moi aussi de les saluer chaleureusement ce matin, je suis honoré, honoré vraiment d'être à leur tête dans quelques semaines et de travailler avec eux. Mais il faut que nous partagions notre connaissance, notre expertise avec les autres, que nous donnions aussi la parole à d'autres sensibilités, aux historiens, aux créateurs d'aujourd'hui, le Louvre et la maison de tous les arts et de tous les artistes. On va voir votre marque dans les prochaines programmations d'exposition, on va voir ce qui... Oui, oui, j'espère, mais en lien avec les équipes du Louvre, mais il y a énormément de choses à faire, et à imaginer aussi avec les autres grandes institutions nationales, avec Orsay, avec Pompidou, il y a des choses magnifiques à faire. Vous voulez ouvrir aux autres musées, vous voulez créer un département dédié à Byzance et aux Chrétiens d'Orient ? Absolument, achever, j'allais dire, la répartition des grandes collections du Louvre. Aujourd'hui, on ne lit pas cette extraordinaire civilisation, qui est perdue dans plusieurs, si je puis dire, départements du Louvre. C'est une collection magnifique qui mérite un département à part entière, bien sûr. Oui, oui, un neuvième département au Louvre. Jean-Luc Martinez, qui a dirigé le Louvre depuis 2013, a développé l'éducation culturelle aux enfants. C'était une des marques de son mandat. Il l'a ouvert à l'international, il lui a permis d'être le musée le plus fréquenté du monde. On a dépassé les 10 millions de visiteurs en 2018. Contrepartie de ce succès, la dépendance aux touristes étrangers est énorme. Les touristes étrangers représentent aujourd'hui 71% de la fréquentation du musée du Louvre. Est-ce que vous craignez, après le Covid, aujourd'hui ils sont parvenus, mais est-ce que vous craignez qu'ils ne reviennent pas, que les Américains, les Chinois, les Japonais tardent à revenir ? On va voir, mais ce qui est certain, c'est que cette crise, comme toutes les crises, elle nous oblige à réfléchir. Elle nous oblige à réfléchir évidemment aux équilibres économiques, comme vous venez de le dire. Alors je voulais saluer à nouveau le soutien de l'État à ces grands vaisseaux amiraux que sont le Louvre ou d'autres grands musées. Mais tout de même, le Louvre a perdu 90 millions d'euros, je précise. C'est tout à fait énorme, c'est tout à fait considérable. Et l'État n'a pour l'instant pas compensé à hauteur de cela. Pas complètement compensé, mais le Louvre a des ressources aussi propres, importantes. Donc je pense que le Louvre fera évidemment face. Mais ce à quoi il faut réfléchir dans cette après-crise, c'est faire à nouveau de la fréquentation du musée un moment d'exception. Donc bien mesurer ce qui reviendra à la pré-réservation obligatoire que nous sommes obligés de pratiquer en ce moment en raison de la crise sanitaire. Et puis de la libre fréquentation du Louvre. Réfléchir aux horaires d'ouverture aussi, ça c'est très important. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire peut-être être ouvert un peu plus tard dans la journée. Parce que si vous voulez que des jeunes actifs viennent, il faut avoir cette souplesse d'ouverture. Il y a plein de leviers pour rendre une fois de plus le plus accessible possible le Louvre. Et moi je me réjouis que nos compatriotes reviennent aussi vers nos musées, redécouvrent leur patrimoine, ce qu'est à eux. Les collections nationales, elles sont à toutes et à tous. C'est le très beau geste de 1793. Ça c'est les musées nationaux. Comme vous dites, il y a des musées privés dont on a beaucoup parlé. Le musée Pinault qui a ouvert à la Bourse du Commerce. On avait François Pinault à Asmicro il y a quelques jours. Il y a aussi la fondation Louis Vuitton de Bernard Arnault. Est-ce que ces musées privés remettent en cause la primauté, le prestige et surtout le modèle économique des musées nationaux ? Ils ont leur propre modèle économique. Il y a absolument de la place pour tout le monde. Je n'y vois pas de concurrence. Mais ils nous obligent à être encore meilleurs et à être inventifs à partir des richesses exceptionnelles que sont ces collections nationales. Jean-Luc Martinez avait décliné le logo du Louvre sur des montres swatchs. Il avait fait des accords avec des entreprises, sur les légos, avec des accords avec Alibaba, l'Amazon chinois. Tout ça, ça fait gagner de l'argent. Ça suscite aussi, ça fait crisper certaines personnes. Ça crispe certaines personnes. C'est quelque chose que vous poursuivrez pour gagner de l'argent ? Moi, ce que j'aimerais, c'est de travailler en tout cas avec des créateurs d'aujourd'hui. Il y a des choses à faire. Il y a une part, j'allais dire, pop du Louvre. Il y a des œuvres stars. C'est un musée qui est présent au cinéma, dans les séries télévisées. Regardez. Et donc, on peut jouer sur la popularité. Mais pour ça, il faut travailler avec de grands artistes, de grands créateurs d'aujourd'hui. On peut faire des choses formidables. Il y avait le clip de Jay-Z et de Beyoncé au Ciel Louvre. Quelle est votre œuvre préférée du musée du Louvre ? Ah non, ne me posez pas la question. Parce que là, vous allez me fâcher avec 70 conservateurs tout de suite. Donc, non, impossible. C'est le Louvre qui est ce matin mon musée préféré, mais associé à Orsay. Non, non, ne me faites pas dire ça. Alors, attendez. Deuxième question piège. Est-ce que la Joconde pourra sortir ? Ça avait fait polémique il y a quatre ans. Françoise Nyssen voulait faire voyager la Joconde. Jean-Luc Martinez avait dit non, ça risque de l'abîmer. C'est une hérésie. Non, c'est une œuvre très fragile. C'est une œuvre très fragile. Je le sais. Tous les conservateurs le savent. Et c'est un des bonheurs aussi des grands musées du monde que d'aller voir certaines œuvres dont on sait qu'elles ne bougeront pas. Moi, j'aime aller à New York, à Vienne ou à Londres voir certaines œuvres que je ne peux voir que là. La Joconde restera donc au Louvre. On l'a compris. On ne saura pas si c'est votre œuvre préférée ou pas. Merci, Madame la Présidente, Laurence Descartes. Belle journée à vous. Elle va être longue, je pense. Merci infiniment de votre invitation. Merci à toutes les deux.